Tu sais qu'avec la gueule que t'as, si le malheur est hors la loi, t'es condamnée à mort. Est-ce que t'as vu ta tronche, Julie ? T'es affreuse. J'aimerais tellement, juste pour une fois, tu sortes avec un mec bien. Juste pour changer. Tu voudrais pas ? Ça serait génial. Tu vois un mec qui serait simple, un mec discret, normal. Regarde le mien. Regarde-moi ça. Est-ce qu'il a une tête de con, lui ? Ben non, il a pas une tête de con. Est-ce que tu la vois, la différence ? Non mais tu vois, ça me fait penser à ton père. Je t'ai raconté l'histoire du supermarché. Quand ton père m'a quittée. Je suis désolée, chérie, mais c'est vraiment une grosse merde, ton père. Maintenant que c'est terminé, ma petite chérie, je te le dis, il a essayé de me sauter. Bref, mieux vaut que ça t'arrive sans enfant, parce qu'après 20 ans de mariage et de môme sur les bras. Je ne dis pas ça pour toi, ça te fout vraiment une vie en l'air. Mais j'ai un numéro super pour toi. Pour te changer les idées. Tu veux, il est super et gentil pour la soirée, comme ça. T'es sûre qu'il est bien, ton psy ? Il est en banlieue, mais t'es pressée ? Non, lui, il est super ! Je te vois sa fille, tu l'appelles de ma part. Il est super ! Je ne sais pas, il se passe des choses quand même un petit peu plus graves. Comme l'extrémisme, par exemple. Je ne sais pas si tu prends la sécheresse, la famine. Tu penses qu'aujourd'hui, il y a des gens qui crèvent encore la dalle ? C'est hyper caricatural ce que tu raccoules. Mais sa déprime, elle n'est pas caricaturale ! Plus, la vie en banlieue, mais t'es super facilité ! Alors, j'ai aimé à la fin. Il faut être bienvenu ! Il faut la frichtig !